Écouter au téléphone ou écouter via un chat, est-ce qu'on parle du même dispositif ? Est-ce que c'est la même parole ? Je veux préciser que je parle de mon expérience à téléaccueil où l'écoute par téléphone existe depuis 60 ans et on a développé depuis une quinzaine d'années l'écoute par chat et on a beaucoup réfléchi à cette question. Alors, je vous dirais deux choses. Une parole, à la fois, c'est que non, ce n'est pas la même chose et en même temps qu'il y a des effets qu'on peut espérer convergents. Quand je dis que ce n'est pas la même chose, on voit par exemple qu'une des différences, c'est qu'au chat, il y a encore moins de corps qu'au téléphone. Alors, au téléphone, il y a moins de corps qu'en face à face, mais il y a du corps, notamment via la voix. La voix est un support important du corps. Au chat, il n'y a ni la présence physique. Je pense qu'il y a quand même du corps quand même parce qu'on dit des choses de soi. Ça dépend comment on écrit, si on met les choses au féminin ou au masculin, etc., au-delà des fautes d'orthographe. Donc, il y a quand même quelque chose du corps, mais il y en a moins. Ça, c'est une différence. L'autre différence, c'est que ce qui me vient, c'est un adage un peu particulier, mais bien connu, qui est « les mots s'envolent et les écrits restent ». C'est bien dommage que les mots s'envolent, même si tant mieux pour eux. C'est peut-être un espace de liberté. Et en même temps, cet adage laisse entendre dire que les mots pourraient valoir moins que l'écrit. D'ailleurs, on est quand même dans une société où, de plus en plus, on nous demande tantôt un papier et que la parole ne suffit plus. Et donc, l'idée, c'est de soutenir, en tout cas au téléphone, que la parole, elle a tout son sens. Et une autre différence que je vois entre l'écrit et la parole, mais qui va être traversée par la question de l'instantanéité, c'est que sur l'écrit, on peut revenir plus facilement que sur la parole. Et je vois, par exemple, ceux qui utilisent le mail, parfois, ils prennent le temps, ils relisent pour être sûrs qu'il n'y a pas de fautes, pour être sûrs qu'il n'y a pas de malentendus, etc. Alors que dans la parole, l'intérêt, c'est parfois d'y aller, de se tromper, d'amener un lapsus, de dire autre chose que ce qu'on ne pensait. Et que l'écrit permet quelque chose plus du côté de la maîtrise. Donc, à Téléaccueil, on a choisi le tchat parce qu'on est aussi dans l'instantanéité. Donc, il y a aussi, et quelle bonne nouvelle, du malentendu. Il y a du dérapage possible. Il y a, tiens, j'ai réagi sur le coup, mais... Et donc, cette idée, pour moi, une des différences entre la parole et l'écrit, est traversée par la question de la temporalité. Que je mettrais autant de différences entre la parole et le tchat qu'entre le tchat et le mail, ou les SMS, etc. Où on peut, chaque fois, être dans cette illusion de maîtrise. Parce qu'on peut voir, revoir, relire, y revenir, etc. Donc ça, je pense que ça fait une différence. Et en même temps, juste peut-être encore dire une chose, c'est que ça dépend des représentations que l'on a, des médias que l'on utilise à Téléaccueil. Par exemple, on a choisi d'utiliser tous les mêmes vocables pour ceux qui pratiquent l'écoute par téléphone ou par tchat. Les bénévoles s'appellent écoutants, qu'ils tchatent ou qu'ils téléphonent. En supervision, on peut amener des questions issues de l'écoute par tchat ou de l'écoute par téléphone. Donc, on soutient, nous, qu'il y a quelque chose du côté de la rencontre. Il y a quelque chose du côté de la surprise possible aussi. Je pense que si on nomme les choses de façon très différenciée, même si elles sont différenciées, ça pourrait augmenter peut-être ou diminuer la porosité qu'il pourrait y avoir entre ces deux médias.